Oui, on va aborder un sujet qui est un petit peu piquant. On va aborder le sujet des clips Ikoku, en fait. Les récents clips Ikoku qu'il y a eu, les quelques polémiques, les réceptions qu'il y a eu autour et les quelques polémiques aux danseurs, etc. Déjà, votre avis sur la tendance en elle-même. Genre la tendance Ikoku, etc., qui revient en force, autant pour moi, l'espèce d'Ikoku moderne avec autotune, etc. Qu'est-ce que vous en pensez ? Attrape Ikoku. On va laisser la danseuse ouvrir le bal. Moi, je trouve que c'est très, très bien. Moi, je suis agréablement surprise de voir qu'au final, ceux qu'on danse, genre les danses urbaines en Guinée, peuvent être mélangés avec nos traditions. Donc, moi, je trouve que c'est très bien que le truc soit revenu à la mode en Guinée. Bon, ça aurait pu revenir depuis. Mais en tout cas, moi, je trouve que ça paie. Moi, je kiffe la botte, c'est comment et tout. C'est des sons qui me… Moi, je suis pour nous. Donc, voilà, vraiment, je suis particulièrement touché par la chose. Donc, ah oui, là, ça pète totalement. Donc, ça pétarise totalement. Donc, non, moi, je kiffe. Moi, je suis très, très d'accord avec ce qu'il y a de se passer au niveau de la musique. On va recentrer le truc au niveau des clips. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont dit qu'ils ont été déçus. Enfin, on va en citer trois seulement. Il y a eu Ngakoum qui a sorti un hit qui s'appelle la fonction qui tourne ça. Ensuite, on a eu Stylé qui a sorti la botte. Et encore après ou avant, je ne sais pas, on a eu African Legend qui a sorti. C'est comment ? Et les trois ont été clippés. Et à chaque fois, ça n'a pas donné, comment dire, les gens n'ont pas été totalement satisfaits. Il y en a qui ont dit oui, machin, etc., etc. Bref, en tant que réalisateur juste, c'est quoi ton avis sur ces trois clips techniquement, etc.? Comment tu trouves ? Est-ce que c'est bon ? Est-ce que ce n'est pas bon ? Ils auraient pu faire mieux ? Bon, moi, je trouve, je vais à bord revenir sur, je ne sais pas si je peux parler de mauvais coaching des artistes. Mais je pense que le public est parfois déçu parce qu'on lui donne le temps de se faire son film. Trop de temps, en fait. Quand vous donnez trois mois, trois mois, quand un hit sort. Moi, je suis de ceux qui pensent que le hit, ça se flair. Honnêtement, je suis de ceux qui pensent que le hit, ça se flair. Et quand tu laisses trois mois, quatre mois à un public qui a le temps de savourer et de se faire son propre film, c'est là la première erreur des artistes. Voilà, crois-moi, avec certains artistes, j'ai adopté le style de, tu finis ta pause, dès que le son est prêt, tu ne le sors pas. On sort les deux en même temps. Et là, le public appréhende ça différemment parce que c'est un truc qu'on lui offre déjà comme ça et il savoure ça comme ça. Au Gabon, clippé les hits, il y a eu toujours ce genre de mésaventure. Ce n'est pas que les clips sont mauvais, c'est que le public s'est fait son propre film. Et du coup, quand la chose sort, ça ne correspond pas aux exigences du public. Ça ne veut pas forcément dire que les visuels sont mauvais. Moi-même, je fais partie des gens qui ont subi des fortes critiques sur le hit, par exemple de Stylest. Stylest. Parce que toi, en tant que réalisateur, tu as une vision. Et le public doit aussi savoir que quand tu suis une direction artistique, certes, tu ne dois pas détériorer l'âme de l'audio. Mais parfois, on essaye de faire des visuels un peu décalés tout en gardant l'âme, même du son. Justement, tu parles de l'âme de ces trois sons-là, c'est Likoku. Est-ce que tu penses que Likoku a été suffisamment représenté dans ces trois clips ? Dans la botte, là, j'enlève l'habit du réalisateur. Je mets l'habit d'un fan, d'un mélomane. Dans la botte, oui, je trouve que dans la botte, ça a été représenté. Mais je pense que les critiques de la botte, c'est les exigences au niveau de la présence de la danse, mais des chorégraphies et de la pertinence des chorégraphies. Je pense que les critiques sur la botte étaient axées sur ça. Là-bas, il y a eu de Likoku, mais les exigences au niveau des chorégraphies n'étaient pas à la hauteur de ce que le public attendait. Maintenant, Punga, Pum, je pense que ça a été trop modernisé. Je pense que le clip a été trop modernisé, en fait. Je dirais que c'est la botte qui a été modernisée. Non, non, non. Moi, je pense qu'en lui. Moi, je pense qu'en lui, en fait. En fait, dans le clip de... Moi, je trouve, je pense... La botte. Oui, vas-y. Moi, je pense que le clip de... C'est quoi déjà ? Le clip de... De l'African Legend. Non, de l'African Legend, c'est... Effectivement, il a modernisé. En fait, il a voulu faire un contraste entre... Non, là, j'ai d'abord Shinga... Là, c'est Dhinga Koub avec... Ah, oui, ok, ok, oui. Ah, oui, ok, ok. Je vais acheter sur l'autre, là. Même pour nous, pas justement. Maintenant, pour venir à African Legend, je pense que là, il y a eu... Je pense... Je ne sais pas si je veux dire que le public n'était pas forcément prêt. Où la dimension du visuel n'était pas forcément... Je ne sais pas s'il faut parler d'alchimie. Pour le public, l'alchimie ne concordait pas. Pour moi, le visuel est bon. Maintenant, le reste, le public a le droit de se dire, c'est un son Icoku. On doit voir de l'Icoku. Mais là, je pense que là, c'est plus la direction artistique qui a primé pour le public. Tu as fait trop de scènes. Moi, le seul problème, c'est ça, en fait. C'est au niveau des scènes. Même si la direction artistique est un peu... Bon, on peut débattre sur ça. Mais moi, mon problème, c'est qu'il y a trop de scènes et ça va trop vite, tu vois. Ça va trop vite, c'est pénétique, vraiment. Tu n'as pas le temps de te focus sur... Ce n'était pas une blague, là. C'est juste ça, mon problème, en fait. Maintenant, après, le clip, c'est un très beau clip. C'est vraiment une très bonne différence. Il s'en vient. Voilà, c'est un bon dizaine. Le gars, le visuel est trop impeccable. Je ne sais plus si c'est Olivier ou je ne sais plus. Non, non, quelqu'un a fait une capture, en fait, de... Je ne sais plus. Non, ce n'est pas Olivier. Il a fait une capture d'une scène du clip où on voit la femme en géant et les gars en tout petit. Regarde, mais c'est super beau. Et tout le clip, il est comme ça, en fait. Quand tu prends des scènes, une scène, une scène, une scène, une scène, c'est bien. C'est super beau. C'est juste qu'assembler ensemble, c'est un peu gros quand même. Avec le clip, là, tu peux faire trois versions du clip, en fait. Genre, il y a trop de scènes, man. Il y a trop de scènes. Tu peux faire vraiment trois clips différents avec, tu vois. Moi, c'est juste ça, mon problème. Et ça va très vite aussi. Ouais, là, je comprends. Du coup, les gens ont du mal à savourer le... L'Ikoko. Le son lui-même. L'Ikoko. Je pense que c'est peut-être ça. Visuellement... Je pense que moi, je vous rejoins avec le clip d'Africain de les jeunes. Je pense que c'est un des trois clips qu'on a cités, là. C'est le meilleur, en fait. Oui, c'est le bon, c'est le clip. Visuellement, il est... En termes de visuel, pour moi, le clip d'Africain de les jeunes, c'est le meilleur. Mais en termes de... En termes de... Cohérence. Je ne sais pas ce que je veux dire, en termes de cohérence. Par exemple, en termes de cohérence, pour moi, la botte allait sur le droit chemin pendant les 30 premières secondes. Ouais. Voilà. Là, 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 je suis d'accord. Donc, tu veux dire, c'est un mot déraillé, quoi. Je suis complètement d'accord. C'est le seul... Si on va dans l'atmosphère du son, c'est le seul qui a bien commencé. Et je pense que ça sauve un peu aussi la botte. Le fait que c'est un sens, ça a commencé avec une chronologie bien précise. Et même si on se perd... Même si, malheureusement, on se perd devant. Mais il a donné le début qu'il faut pour qu'on comprenne. Même s'il y a eu un... Tu sais. Et au niveau de la danse, en tout cas, il a donné ce qu'il fallait. Et au niveau de la danse aussi, il a donné... Tu sais, à quoi la botte aurait pu... À quoi la botte, les clips auraient pu ressembler. Je pense que s'ils avaient juste pris le même style que Koukouma de... C'est Koukouma, non ? De Jirio. Voilà. En vrai, s'ils faisaient juste comme ça, tu vois. Dans le même milieu. Parce que... Tous ces trois clips-là, justement. Ces trois clips, je trouve que le problème, c'est qu'il n'y a pas de scénario. Voilà. Il n'y a pas de scénario. Les belles images, c'est mon avis. J'essaie de donner mon avis en tant que réalisateur. Ça ne veut pas dire que je ne fais pas moi-même des erreurs pour éviter que les hommes interprètent ça mal. C'est que ces clips... Je prends par exemple le clip d'Africane Les Jeunes. Le clip d'Africane Les Jeunes, s'il y avait un scénario et toutes les mises en scène-là habillaient les inserts, ça devait être peut-être le plus beau clip de l'année pour moi. En fait, pour toi, c'est juste un clip plein d'inserts, en fait. Voilà. Il manquait la colonne vertébrale, là. C'est vrai. Moi, j'ai l'impression que ce clip, c'est un clip qu'on peut placer dans les documentaires, par exemple. Bien sûr. Pour vendre le Gabon. Pour vendre le Gabon. C'était dans ce contexte-là. Et même de manière générale, il y a Hustler qui fait des vidéos aussi, qui souligne un truc intéressant. Il dit, peut-être, de manière générale, dans les clips vidéo gabonais, il faut... Les gens travaillent sur le storytelling, en fait, tu vois. Oui, on a besoin de ça. Tu sais, moi aussi, à une époque, j'étais de ceux qui faisaient des portions de mise en scène sans cohérence. Mais une fois, j'ai subi une critique, une critique d'un fan qui m'a dit, « Mais toi, tes clips, c'est juste des successeurs d'images, mais à jamais de... » Tu vois un peu. Oui. Et c'est depuis cette période-là, je pense que ça fait déjà trois ans et quelques, que j'essaie de correctement scénariser mes clips. Parce qu'un clip avec des belles images, c'est top. Mais un clip avec une âme est encore plus beau qu'un clip avec des belles images. Je ne sais pas si vous... Merci. 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 Merci.